Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du KNT et du Super Top 5 de ce mardi, nous serons le 10 septembre et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, Course 1, c'est le prix Jean Barre, c'est un handicap première épreuve de niveau listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de la course, des choix que l'on connaît bien et donc c'est la rentrée des classes ici du côté de la butte Mortemar, d'ailleurs dans cette course il y a beaucoup de chevaux qui vont faire leur rentrée, qui n'ont pas couru de l'été, qui n'ont pas fait le meeting notamment sur les programmes de Clairefontaine, donc beaucoup vont se retrouver avec 2, 3, voire 4 mois d'absence, donc on va voir s'ils seront capables ici de bien faire pour leur course de rentrée dans un terrain probablement collant, parce qu'il n'y a pas mal plus là ce week-end à Paris, donc on attend un terrain globalement collant. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avancée, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire JellyBet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte JellyBet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue, et je vous rajoute 10 euros grâce au code promo Flambaudis, vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout, mais aussi dans le commentaire de cette vidéo, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 7 Follyfoot, le penseur de Pascal Haddad et de François Renault, la monte de James Reveley. Écoutez, c'est un chat qui va faire sa réapparition, il n'a pas couru depuis le 8 juin, et une chute malheureusement ce jour-là, c'était dans le prix Ardati, auquel on avait le roi David, notamment qui se classait 4e, et Loufast, qui avait également chuté ce jour-là. Écoutez, Follyfoot, c'est un chat qui court bien sur sa fraîcheur, il faut savoir qu'il avait gagné sur ce tracé il y a quelques saisons de cela, c'est un chat qui va apprécier je pense le terrain, et en 62 valeurs, le chat les vendent, mieux en mieux placé dans les handicaps, et on a fait appel ici à James Reveley, donc bon certes, il a mis un peu de temps à se remettre de cette chute, c'est ce qu'a déclaré son entraîneur, mais il a l'air d'être bien au travail, et prêt à faire une bonne rentrée, il court bien sur sa fraîcheur, écoutez, moi ici, je pense que voilà, si tout se passe bien, s'il est bien à droit dans ses sauts, je pense qu'il peut lutter pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 15 à Piari, pensionnaire de Michael Serror, la monte d'Angelo Zuliani. Écoutez, à Piari, on se souvient qu'il avait été deuxième au printemps, dans un lot similaire, c'était le 16 avril dernier, c'était Just Rez qui s'imposait, et Just Dime Blue qui était huitième. Alors le lot était un peu moins fort, parce que le cheval portait ici beaucoup de poids, ce jour-là à 70,5 kg. Là, il aura l'avantage de porter l'un des plus petits poids de la course, 64,5 kg, mais en contrepartie, le lot est plus fort ici, certes. Mais attention, c'est un cheval qui reste sur des bonnes sorties, qui me semble être compétitif en 56,5 de valeur, et on l'a vu lors de sa telle sortie à Dieppe, le 29 juin, se classer sixième dans un handicap. Voilà, là il a eu un petit break pour se reposer, et là il est prêt à revenir ici, certainement avec de grosses ambitions. En troisième position, j'ai mis le 14, Panarea, pensionnaire de François-Nicolle, la monte de Charlotte Plitchard. Enfin, écoutez, Panarea, elle va débuter à Auteuil, elle a assez peu couru, seulement à six reprises, et la dernière fois, Clairefontaine, c'était son premier quintet super top 5, et elle s'est bien comportée. En se classant troisième, elle devancait Rock'n'Roll, qui depuis a regagné derrière. Donc là, elle va retrouver notamment Rock'n'Roll avec un avantage au poids. On connaît l'habileté de François-Nicolle, notamment sur la butte Mortemar, il présente toujours des chevaux à bon escient. Et puis à noter qu'il y a une stat intéressante avec sa partenaire, Charlotte Pritchard, puisqu'ils ont trois courses ensemble, deux victoires et une place. Écoutez, pourquoi pas, ici en bas de tableau, là encore, avec un petit poids, pour une belle place dans la bonne combinaison. En quatrième position, j'ai mis le 6, Gourzouf, pensionnaire de Noël-Georges et Amanda Zetterholm, c'est l'amante de Michael Sullivan. Écoutez, ils viennent d'ailleurs de gagner ensemble, lors de sa dernière tentative, qui remonte au 25 juin dernier. C'était un handicap, le prix, je vais vous retrouver ça, le prix de Chantilly, où il devance est Jouvencel, Bacala, Jumper Bay, voilà, des chevaux de même âge, des chevaux, c'était un handicap que pour des 5 ans. Il a gagné très facilement, forcément, qu'il dit victoire dans un handicap sur la butte Mortemar, dit pénalisation au poids. Et bon, comme il y avait de la facilité la dernière fois, le handicopeur lui a mis 4 kg de pénalité. Il se retrouve donc désormais en 60 de valeur. Mais en tout cas, la forme est là, le terrain assoupli, voire collant, qui va être vraiment à son avantage. La seule chose que je crains un petit peu, c'est le manque d'expérience de son jockey dans ce style de course. Mais en tout cas, le cheval est dans une belle forme. Il est prêt ici à faire encore une belle réapparition. Peut-être pas pour la victoire, mais au moins pour une belle place, pourquoi pas même sur le podium. En cinquième position, j'ai mis le 8, Rock'n'Roll. C'est le second atout de Michael Serror. C'est la monte de Kevin Navé. Écoutez, le cheval qui aura pour lui sa fraîcheur. Il a assez peu couru cette année, seulement à trois reprises. Une fois en plat à Chantilly, puis deux fois à Clairefontaine cet été. Quatrième, on l'a dit tout à l'heure, le 25 juillet dernier, dans le prix Guillaume Dornano, auquel Panarea prenait la troisième place. Et il vient de gagner le prix des Lavatières le 19 août dernier. Alors, pareil, le handicapeur qui l'a pénalisé au poids de 2,5 kg, se retrouve en 59 de valeur. Sachant qu'il y a de l'expérience à Hauteuil. Il s'est assez souvent placé. Et écoutez, bon, certes, sa marge de manœuvre est réduite pour la victoire. Mais une 3, 4, 5e place, c'est tout à fait envisageable. Là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, il aura vraiment pour lui sa fraîcheur. Et ce qui peut être un atout non négligeable. Et en plus, la monte de Kevin Navé. En 6e position, j'ai mis le 13, One Story. Pensionnaire de Anne-Sophie Paco, la monte de Nicolas Gaufrenic. Écoutez, One Story, elle courrelle aussi bien sur sa fraîcheur. C'est une jument qui est âgée de 7 ans, qui n'a pas été revue depuis le 27 avril dernier. Sa 9e place dans la grande course de printemps. Alors, c'est un groupe 3. C'est un des handicaps les plus richement dotés en début de saison, soit la butte mort de marre. Donc, le lot était quand même bien fort ce jour-là. Mais auparavant, 5e du prix Rosornaud, auquel un certain Alain Tejo se classait 2e. Alors, elle aussi, le terrain, il n'y aura pas de soucis. Le poids intéressant avec son petit poids en bas de tableau. Écoutez, pourquoi pas, là encore, de l'intégrer en fin de combinaison, plutôt pour les places, au moins dans un champ réduit. Et enfin, en 7e position, j'ai mis l'as Alain Tejo, pensionnaire d'Hector Lageneste et Guillaume Macquère, la monte de Baptiste Leclerc. Lui aussi, il va faire sa rentrée, comme beaucoup. Il n'a pas couru depuis le 25 juin dernier sa 8e place dans le prix de Chantilly que remportait, donc, on l'a dit, Gourzouf. Il était sèchement battu ce jour-là. Alors, c'est vrai qu'il avait eu un début de saison assez bon, assez chargé. Et ce qu'il avait gagné pour sa rentrée, sur ce tracé d'ailleurs, en terrain lourd, c'était dans le prix Souviens-toi. C'était une très légère surprise ce jour-là. Et puis après, il a confirmé, 2e du Rosorno, 2e de la grande course de l'année de printemps. C'est vrai que c'est un choix qui a pas mal de titres à faire valoir. Maintenant, je l'ai mis en fin de sélection. Pourquoi ? Parce qu'il doit porter quand même pas mal de poids, 72 kg. Et je trouve que ça me paraît un petit peu beaucoup pour une réapparition de 2 mois et demi. Maintenant, sur sa classe, rien ne l'empêche de prendre au moins une place à l'arrivée. 4e, 5e, mais pas mieux selon moi. Je pense qu'il sera plus à prendre plus tard au cours de l'automne. Et concernant mon regret, ça sera le 4, le roi David. C'est le pensionnaire de Michael Serror, son 3e partant, la montre de Félix et de Gilles. Alors lui, c'est un cheval un peu plus régulier, logique. Ici, 4e lors de sa dernière course, le 8 juin, dans le prix Ardati. D'ailleurs, il a même remporté une course en début de saison au galop. Donc, c'était, je crois, du côté de Fontainebleau, plutôt, dans une course à condition. Voilà, on n'attendait pas forcément à pareil fait. Voilà, c'est un choix qui a de l'expérience, qui fait globalement toutes ses courses. Le terrain, là encore, ne va pas être dérangeant. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas couru depuis 3 mois, comme beaucoup. Bon, il aura peut-être besoin de compétition. Il peut manquer un petit peu pour finir, mais il peut être, là encore, intégré. Il fait partie des très nombreuses possibilités, parce que la course est très ouverte pour être 4e, 5e d'une telle course. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef. Et on va récapituler le pronostic de ce premier quintet de rentrée sur du forum d'Auteuil. J'ai retenu en tête le 7, Folly Foot. En 2e position, le 15, Apirari. En 3e position, le 14, Panarea. En 4e position, le 6, Gourzouf. En 5e position, le 8, Rock'n'Roll. En 6e position, le 13, One Story. Et en 7e position, l'As, Alentejo. Mon regret, le 4, le Roi David. Ceux qui donnent comme combinaison chiffrée. 7, 15, 14, 6, 8, 13. Et As, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ceux qui ont été super top 5. Ce sera le 7, Folly Foot. Mon favori qui court bien sur sa fraîcheur. On a fait appel à James Reveley. Qui est baissé progressivement sur l'échelle des handicaps. Attention à lui, il peut refaire parler de lui méfiance. J'aime beaucoup. Et concernant mon conseil de jeu, on ne va pas prendre de risques pour ce premier handicap de rentrée. On va regarder les choses tranquillement. On va faire juste un 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection. Ça coûte 3 euros en mise pleine si vous passez par mon site partenaire Genibet. Je vous rappelle également que sur le site Genibet, c'est le seul site qui vous permet de proposer des paris à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes et 10 centimes. Et oui, ce qui peut permettre de multiplier les combinaisons. Et tout en maîtrisant un budget raisonnable. Donc profitez-en bien entendu. Et n'oubliez pas de passer par mon lien dans la description de la vidéo. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur la quatrième place de concertation ce dimanche. Sur les programmes de Paris-Lonchamp. Concertation qui a eu un bon parcours globalement. Qui a bien fini, mais un petit peu tard. Qui a mis un petit peu de temps à rentrer dans sa course. Mais voilà. On est à la plus mauvaise place. C'est dommage. On ne va pas la condamner évidemment là-dessus. Parce que je reste persuadé qu'elle ne va pas tarder à ouvrir son palmarès. En espérant que pour démarrer la semaine, on en a un petit peu besoin. Du côté de Saint-Cloud, Villa Castello va pouvoir enfin remporter son Meden. Et pour ce mardi, nous serons le 10 septembre. Et bien écoutez, je reste à Hauteuil et je pars dans la sixième course du programme. C'est le prix Mélanos. C'est un handicap de niveau listed race. Pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies. Et ils seront 10 au départ de la course. Là encore, un beau plateau en perspective. Et j'aime beaucoup le 605, Celti Ducalon. Pensionnaire de Jérôme Delonnet, l'amant de William Lajon. Elle va débuter dans le handicap en 64,5 de valeur sur les haies. Ça me semble intéressant. Et elle reste sur une quatrième place dans le prix Castarabad. Auquel il y avait Candy Park qui s'imposait. Et Esperia qui était deuxième. Alors sachant qu'elle était à poids égal avec Esperia. Cette fois-ci, elle va la retrouver avec 1,5 kg d'avantage. Et par rapport à Candy Park, il y avait 2 kg d'écart ce jour-là. Cette fois-ci, il y en a 4,5 kg. Donc je pense qu'elle est très bien placée dans ce handicap. Et elle court bien également sous sa fraîcheur. Et le terrain et la distance, il n'y en aura aucun problème. Et l'opposition également qui me semble dans ses cordes. Et j'espère qu'elle peut prendre sa revanche cette fois-ci. Donc le 605, Celti Ducalon. En rayon 1, course 6 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du Quintet et du Super Top 5 de mercredi. Qui aura lieu sur le forum du Mans. Et ce sera le retour du Grand National du Tron. Et oui, qui a fait une petite pause au cours de l'été. Qui était revenu au mois de août. Et là, ça fait une nouvelle fois une petite pause d'un mois. Et on revient donc pour la dernière partie de saison pour ce GNT. Et d'ailleurs, n'oubliez pas le rendez-vous maintenant que vous avez l'habitude. Cette saison sur ma chaîne YouTube. Avec le championnat GNT des pronostikers. Vous avez tous vos pronostikers préférés sur YouTube. Ou alors issus de groupes Facebook. Auxquels on va les retrouver en cette rentrée. Et on va faire également un point sur le classement général. On va voir s'il y a eu des modifications ou pas. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.